Bienvenue dans le monde merveilleux de la relation client à distance. Un monde loin des yeux, près du care. Distance et care, deux notions qui semblent paradoxales et pourtant elles sont le cœur de notre métier. Le customer care, autrement dit le soin porté à la relation avec chaque client, et ce malgré la distance, est notre raison d'être, notre art depuis toujours. Nous sommes Blue Link. Depuis plus de 30 ans, nous accompagnons de nombreuses marques dans leurs projets de relations clients à distance. A travers ce podcast, nous avons choisi de partager avec vous des sujets qui nous animent autour de l'expérience client au sens large, en donnant la parole à nos experts. Une myriade de sujets passionnants qui vous permettront de mieux appréhender les enjeux de la relation client à distance. Loin des yeux, près du care, votre podcast sur la relation client à distance, à écouter et réécouter, si le care vous en dit. Bonjour et bienvenue chers auditeurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de nous entretenir avec Mélanie Noirot, responsable du Lab Innovation chez Blue Link, dont la vocation est d'explorer, de tester des solutions inédites face à l'émergence des nouvelles technologies qui transforment, voire révolutionnent notre monde, celui de l'expérience client. C'est donc, chez nous, un département transverse, agile, à l'écoute du marché, des clients partenaires et des collaborateurs. En plus de la démarche d'innovation interne, le Lab est également au service de nos clients partenaires pour les inspirer sur les tendances et solutions innovantes en lien avec leurs besoins et enjeux dans le domaine de la relation client. Et s'il est une tendance phare qui se dégage dans le paysage de l'expérience client, c'est bien celle de la communauté de clients. Quel est donc ce phénomène ? Comment a-t-il émergé et comment est-il constitué ? Quels bénéfices pour les marques ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Bonjour chère Mélanie. Bonjour Mathie. Alors dis-nous tout, peux-tu nous éclairer tout d'abord qu'est-ce qu'on appelle une communauté de marques ? Alors oui bien sûr Mathilde, une communauté de marques, c'est comme son nom l'indique, un ratemblement qui va réunir physiquement ou virtuellement des clients mais aussi des représentants de la marque qui sont particulièrement engagés. Les objectifs d'une communauté de marques, ils peuvent être multiples. Ensemble, les membres d'une communauté, ils peuvent co-créer un produit ou un service, partager des conseils ou même résoudre des incidents rencontrés par d'autres clients. Et il faut savoir que les lieux d'échange de cette communauté sont pluriels et l'accès à la communauté peut d'ailleurs être libre ou conditionnel. Ça c'est en général quelque chose qui est à la main des marques. La communauté, elle peut donc vivre soit via un réseau social par exemple, ou bien un espace communautaire sur un site web ou même lors d'un événement physique. Et si je peux insister sur un point, alors le dénominateur commun aux membres des communautés, c'est vraiment l'attachement et l'engagement très fort que les membres peuvent avoir vis-à-vis de la marque. Et un dernier point aussi que j'aimerais rajouter, les collaborateurs, les contributeurs par exemple, peuvent être à la fois des clients ou des collaborateurs, et ça à tous les niveaux de l'entreprise. Ah oui, donc ça peut être tentaculaire. Dis-moi, comment est né ce phénomène et quels sont les enjeux ? Alors Mathilde, ce phénomène des communautés de marques, il est né notamment avec le boom du e-commerce et l'émergence d'une génération entière bercée par le numérique. C'est vraiment venu entraîner des bouleversements au niveau des usages, mais aussi au niveau des cultures. Et ce qu'on peut dire, c'est que les marques sont vraiment passées d'un rapport one-to-one à un rapport one-to-many avec les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est vraiment indéniable, la notion d'expérientiel, elle est vraiment centrale pour les marques. Et on fait face ici à un changement de paradigme, et l'enjeu consiste vraiment maintenant à rassembler et à stimuler les communautés de clients. Donc on parle ici d'une cible, donc les membres de la communauté, qui sont devenus hyper connectés, mais aussi volatiles et très exigeants, et pour lesquels les leviers d'engagement ont vraiment changé. Alors justement, quels sont ces leviers d'engagement ? Est-ce que tu as des exemples concrets à partager avec nous ? Alors oui, laisse-moi réfléchir. Oui, alors par exemple, on a vu déferler en Europe la vague du live shopping, qui venait d'Asie, et ça dès les premiers confinements, donc dû à la pandémie de Covid-19. Oui. Donc en fait, les marques, dans ce contexte confiné, elles ont dû trouver de nouveaux moyens pour toucher leurs clients. Et donc le principe de ce live shopping, c'est assez simple. Il s'agit en fait de créer des sessions de shopping en ligne sur des thématiques spécifiques. Donc les marques peuvent parler de leur histoire, parler d'elles, et également promouvoir certains produits. Et comme c'est en ligne, cette expérience laisse aux clients la possibilité d'interagir entre eux, mais également d'interagir avec la marque. Et in fine, si le cœur leur en dit, évidemment les clients peuvent acheter les produits. Donc j'ai un autre exemple que je peux te partager, c'est le shopping collaboratif, qui s'est développé également pour recréer l'expérience de shopping en boutique, avec donc cette notion de partage d'expérience qui est vraiment très important. Oui. Donc avec le shopping collaboratif, il est possible désormais d'inviter ses proches dans un groupe privé, en ligne, donc tout en restant sur le site e-commerce de la marque. Et chaque article peut ensuite être ajouté à une wishlist qui peut être partagée avec le groupe, qui peut ainsi commenter et interagir. Et donc grâce à ces chats qu'on peut qualifier de communautaires, il est désormais possible de choper à plusieurs et de commenter les éventuels achats des uns et des autres, tout en s'inspirant, et cela sans avoir besoin de se rencontrer physiquement en boutique par exemple. D'accord. Donc on peut animer sa communauté de marque via des chats communautaires en ligne sur le site web par exemple. Mais est-ce qu'il y a des canaux à privilégier pour fédérer sa communauté ? Alors en termes de canaux, aujourd'hui, ce qui prévaut, c'est vraiment l'approche omni-canal, pour vraiment assurer une cohérence de l'expérience client, et pas quel que soit le canal, que ce soit au niveau du service client, mais également de l'animation des communautés, qui est vraiment le cœur de ce podcast. Et en effet, si j'ai un conseil à donner, c'est qu'il ne faut pas se concentrer sur un seul canal de communication, parce que les consommateurs, ils jonglent aujourd'hui avec différents supports, et à l'ère de la digitalisation, il est vraiment indispensable de marquer sa présence sur les réseaux sociaux, comme par exemple, voilà, pour citer les plus connus, Facebook, X, ancien Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, et il en existe bien évidemment d'autres, et bien tous ces réseaux sociaux constituent des véritables leviers aujourd'hui pour le développement d'une entreprise. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de ventes et également de lancements promotionnels qui se focalisent justement sur les réseaux sociaux pour pouvoir atteindre le maximum d'audience. Et si je peux compléter, parmi les nombreux avantages qu'offre l'animation de communautés sur ces canaux, et bien se trouve aussi la rapidité des réactions et la possibilité pour les marques de créer des contenus qui deviennent rapidement viraux. Oui, donc dans cet air viral où l'expérientiel supplante tout, l'authenticité est essentielle pour continuer à fédérer. Oui, tout à fait Mathilde, je te rejoins totalement. Faire la promotion d'un produit via un influenceur peut être efficace et pertinent, mais les marques peuvent néanmoins dans ces cas-là faire face à une crise de confiance de la part des membres de leur communauté. En revanche, quand une consommatrice ou un consommateur hors influence va venir tester des produits et donner son avis, à ce moment-là, l'authenticité du témoignage va rassurer automatiquement. Et donc c'est cette stratégie de promotion par les consommateurs qu'on appelle le User Generated Content ou UGT. Il consiste notamment à ce que les consommateurs identifient régulièrement les produits de la marque dans ses publications sur les réseaux sociaux, soit par exemple en les darborant ou bien même en les mettant en scène. Donc cette approche, vraiment directe par les consommateurs, elle permet de créer une relation de proximité avec la communauté et également du point de vue de la marque, elle est gagnante puisque c'est une communication à moindre coût. On peut dire que c'est un levier vraiment magique pour les marques. Et alors c'est notre leitmotiv dans ce podcast. Mélanie, en conclusion, est-ce qu'il y a un message qui te tient à cœur en matière de care ? Alors oui Mathilde, absolument. Aujourd'hui, plus que jamais, les communautés de clients sont un outil puissant à la fois de self-care, de feedback, mais aussi de préférence de marque. Et donc les marques, en favorisant la naissance d'une communauté de clients fidèles et tout-day, elles misent sur la bonification de leur expérience client et également le renforcement de l'engagement puisque les membres de cette communauté vont partager ensemble des valeurs communes fortes et ils vont être prêts notamment à les véhiculer au plus grand nombre et ça je pense que c'est le plus important pour les marques. Le mot de la fin, si je peux conclure, les communautés de clients internes ou externes à l'entreprise constituent une vraie source de valeur pour les marques et j'irais même plus loin que ça et je dirais qu'à l'heure actuelle, elles représentent un enjeu et un levier stratégique pour les marques. Eh bien merci Mélanie pour cet éclairage très intéressant. Merci à toutes et tous pour votre écoute. A très bientôt pour un nouvel épisode de votre podcast Loin des yeux, près du Caire. Loin des yeux, près du Caire est un podcast imaginé et créé par Blue Link. Pour aller plus loin, rendez-vous sur notre site web et sur nos réseaux sociaux.